... Elle n'avait que 100 dollars en poche, la voilà désormais à la tête d'un véritable empire. Cette Ghanéenne est parvenue à s'élever au rang des femmes les plus fortunées de l'Afrique de l'Ouest, une réussite qu'elle explique notamment par un climat des affaires très favorable. Il y a ici d'énormes opportunités. Il suffit de trouver votre voie parce que dans la situation que connaît le pays, vous devez juste identifier les besoins, capitaliser dessus et vous voilà un fantastique entrepreneur. Son credo, ce sont les produits de beauté, ceux qui visent à sublimer les peaux noires. Sa marque baptisée Forever Claire est un pied de nez à cette mode qui consiste à éclaircir sa peau. Une pratique très fréquente qui le plus souvent laisse des traces causées par des toxines comme l'hydroquinone et le mercure. Pour changer durablement les mentalités, Grasse a également créé une clinique de beauté et une université avec toujours la même devise, celle de mettre en valeur les peaux foncées. Elles font très attention aux soins de ma peau. Quand je viens ici, elles ne me donnent pas les produits qui peuvent agir sur la pigmentation de ma peau. Je pense qu'elles donnent des conseils naturels pour maintenir une belle peau noire. Plus de 5000 jeunes sont ainsi passés par l'université de Grasse. C'est d'ailleurs cette école qui lui procure la plus grande satisfaction. Je vois tous les jours des patients et des clients franchir les portes de mon institution. Et quand je lis la satisfaction sur leur visage, je suis comblée. Mais quand les étudiants arrivent au début complètement perdus et que je les vois le jour de la remise de leur diplôme, je suis heureuse d'être parvenue à former quelques femmes et avoir partagé avec elles mes connaissances. Avec un chiffre d'affaires annuel de 8 millions de dollars, Grasse est devenue une véritable icône, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Ces produits sont désormais exportés en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Suisse et au Royaume-Uni.